L'endoscopie, c'est l'exploration vidéo de l'organisme par voie naturelle, en ce qui nous concerne le tulle digestif, la partie haute où on explore en passant par la bouche l'œsophage, l'estomac, le diodénome et le côlon en passant par la partie basse et par l'anusse où on explore l'ensemble du côlon. Non seulement on observe, mais on a aussi pour but de faire des prélèvements ou de traiter en rapport avec les anomalies que l'on retrouve. C'est un tout nouveau service qu'on a ouvert au mois de septembre, beaucoup plus confortable pour le malade, permettant d'une part de traiter des malades en ambulatoire en circuit court, en trois heures, ou des malades hospitalisés, avec maintenant toutes les techniques que l'endoscopie a à sa disposition, à savoir fibroscopie, coloscopie, écoendoscopie, cathétérisme rétrograde de la papille. Ici, en endoscopie, c'est basé sur un circuit court, c'est-à-dire que le patient, une fois qu'il est accueilli, il est placé en salle d'attente une dizaine de minutes, ensuite on lui fait le dossier, et après il est placé en box, là où il sera médicalisé, on va lui poser un cathéter, pour qu'ensuite il puisse partir en salle d'intervention, où il verra le médecin et l'infirmière anesthésiste ou l'anesthésiste. De là, une fois que l'examen est fini, il sera en salle de réveil, une vingtaine de minutes, et ensuite il retournera en box, et donc la durée totale ici de prise en charge, c'est environ deux heures et demie. On garde toute l'intimité et également le côté secret médical, puisqu'on les voit de manière isolée dans une petite pièce individuelle, qui est permis à la fois au départ de se préparer, de discuter des résultats médicaux. Le patient n'est pas très à l'aise et dans ses conditions de vie habituelles, et se retrouver dans un milieu sécurisé est beaucoup plus apaisant pour lui. Il y a une période d'observation après le réveil, donc il y a une salle de réveil dédiée, avec du personnel spécialisé qui surveille les patients pour leur sécurité, et on revoit chaque patient individuellement, comme on le disait tout à l'heure, dans sa chambre individuelle, pour lui expliquer ses résultats, lui donner les examens médicaux nécessaires avant son retour à domicile, où il sera obligatoirement accompagné, puisqu'il y a eu une anesthésie, donc ils ne peuvent pas conduire pour le retour, donc ça c'est à prendre en compte.